Salut les hommes ! Alors, puisqu'on parle de traduction de la Bible, un nom vient immédiatement à l'esprit, c'est celui de Martin Luther, puisque la sienne de traduction de la Bible va avoir un impact énorme sur le développement de la langue allemande. Mais il n'y a pas que lui. En effet, l'imprimerie est une révolution qui va provoquer un bouillonnement d'idées nouvelles. Des débats, des controverses, et ces échanges vont contribuer à renforcer et enrichir la langue, puisque ces nouvelles idées, il faut bien mettre des mots dessus. Or, l'un des foyers de cette révolution de l'imprimerie est l'Alsace. La première Bible entièrement en langue allemande est publiée à Strasbourg en 1466, et nombreux sont les auteurs alsaciens qui vont apporter d'importantes contributions au débat d'idées. Johannes Tauloch est un des plus grands noms de la mystique renanne, et plus tard, des Alsaciens seront les plus éminents représentants de l'humanisme allemand, Sébastien Brandt, Beatus Renanus, Jakob Wimfelin, etc. Le strasbourgeois Sébastien Brandt est l'auteur du Narrenschiff, traduit en français sous le titre La nef des fous. Ce livre est le premier best-seller de l'histoire de la littérature allemande. Bref, l'Alsace prend une part importante dans ce mouvement de création de la langue allemande. Mais cette évolution naturelle va subir un coup d'arrêt brutal au XVIIe siècle. La guerre de Trente Ans va ravager pratiquement toute l'Allemagne. Pour l'Alsace, il s'agit de la pire des catastrophes de son histoire. C'est une véritable saignée démographique. De nombreux villages perdent l'intégralité de leurs habitants dans les combats, les famines et les épidémies. Pour couronner le tout, la France profite de la situation pour annexer l'Alsace à l'issue d'une campagne sanglante. Linguistiquement, on a donc une population qui parle le dialecte et dont la langue écrite est l'allemand, et le nouveau maître est français. À partir de ce moment-là, il est évident que la contribution de l'Alsace à la culture allemande ne va cesser de s'affaiblir. D'une part, le pays est dévasté par la guerre. D'autre part, la nouvelle élite est francophone et ne va rien faire pour favoriser la culture allemande en Alsace. Mais ce n'est pas pour autant que l'Alsace sera coupée de la langue allemande. Pas du tout. Ce n'est pas un rideau de fer qui s'abat sur le Rhin. Ça, il faut bien le souligner, car c'est l'argument de certains défenseurs du dialecte qui disent « puisque l'Alsace a été coupée de l'Allemagne après la guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, le dialecte alsacien d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec de l'Allemand ». Ceci est un argument fallacieux qui, hélas, trompe de nombreux Alsaciens. Pour commencer, ce sont des populations germanophones qui vont venir repeupler la région suite aux pertes subies pendant la guerre de 30 ans. Les gens viendront de Suisse, du Tyrol, de Bavière, du Palatina, etc. Ensuite, les échanges avec l'Allemagne vont se poursuivre sur le plan économique, les échanges commerciaux, mais aussi sur le plan intellectuel et religieux. D'autant que la langue française aura beaucoup de mal à s'imposer en Alsace et ce n'est que dans les années 1860 qu'elle va commencer à toucher véritablement toutes les couches de la population alsacienne. En attendant, un grand nombre de savants, de chercheurs et d'auteurs alsaciens seront exclusivement germanophones et ce n'est que petit à petit que les classes aisées deviendront bilingues. Le sommet de la double culture est atteint au XIXe siècle avec des intellectuels qui sont aussi à l'aise en milieu francophone qu'en milieu germanophone. Un exemple parfait est Joseph Wilm, pédagogue, philosophe, traducteur. C'est lui qui fait découvrir les philosophes Fichte, Hegel et Schelling en France. Dans le domaine de la littérature, Georg Daniel Arnold, l'auteur du Pfingstmulder, la première pièce de théâtre en Alsacien, est un Strasbourgeois qui a appris le français à l'école mais aussi l'allemand et qui va faire des études universitaires en France et en Allemagne. Il va rencontrer Goethe et Schiller, travailler avec le Zemmarnesia, bref, c'est un homme à l'aise dans deux cultures. Et dans sa fameuse pièce alsacienne, sont inclus des poèmes en langue allemande qui révèlent sa grande maîtrise de l'allemand. Je te mettrai ces poèmes en lien puisque je me suis fait le plaisir de les enregistrer sur Heveminé. Le poète Karl Friedrich Hartmann, qu'August Wackenheim classe parmi les fondateurs de la littérature dialectale, présente dans ses œuvres complètes bien plus de poèmes de langue allemande standard que de poèmes en Alsacien. Les voici ses œuvres, Alsatische Seitenklinge, en titre de chapitre, on peut lire Vaterland, la patrie. Il s'agit bien de la France. Et pour ceux qui auraient un doute, voici en face de la page titre un bleu blanc rouge. Il n'y a pas un mot de français dans tout le bouquin. Un peu d'Alsacien, beaucoup d'Allemands, mais on ne peut pas faire plus patriote que lui. Il évoque les gloires françaises et puis il y a tout un chapitre où il s'adresse aux Allemands en leur disant en substance « Nous sommes frères, frères humains, frères de culture, mais ne dites rien contre la France parce qu'alors là, je ne vous connais plus ». Les frères Stöber, qui font partie du panthéon des poètes alsaciens, Adolf Stöber est l'auteur de la première version du Ronsim Schneugler. Ensemble, ils ont collecté les contes et légendes d'Alsace auprès des habitants. Eh bien, ces hommes ont publié tous leurs articles en allemand. Ils vont fréquenter les plus grands auteurs allemands de leur temps, à commencer par Georg Büchner, dont ils font la connaissance à Strasbourg et à qui ils vont faire découvrir le pasteur Friedrich Oberlin et l'histoire de Lenz, l'auteur devenu fou. La nouvelle Lenz de Büchner fait partie du canon de la littérature allemande. Mais les Stöber vont aussi se lier d'amitié avec Ludwig Ulland et les frères Grimm, sans doute les meilleurs connaisseurs de la langue allemande de leur temps. Bref, on peut dire que la littérature dialectale est née et s'est développée tout au long du XIXe siècle grâce à des gens qui avaient une parfaite maîtrise de la langue allemande. Pour eux, la langue maternelle, la langue du cœur était bien leur dialecte, mais la maîtrise de l'allemand était une évidence et leur dialecte s'appelle El César Ditsch, l'allemand d'Alsace.